Bonjour, je suis le commissaire aspirant Jeanne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours en IAE ainsi que du concours sur titre. Durant mon cursus en IAE, en termes de savoir-être, j'ai appris principalement à travailler en groupe, à faire des restitutions à l'oral, etc. Et en termes de savoir-faire, j'ai appris toutes les fonctions support qu'on retrouve en entreprise, comme la finance, la compta, les ressources humaines, qui sont en fait au cœur du métier de commissaire. Mon cursus m'a aidé pour le concours, principalement parce qu'il m'a apporté beaucoup d'expériences professionnelles, notamment lors d'une alternance faite grâce à l'IAE chez Thalès, également avec des stages longue durée à l'étranger qui m'ont permis de connaître vraiment le milieu de l'entreprise et de progresser en langue. Ça m'a également aidé à être plus à l'aise à l'oral parce qu'on a énormément de restitutions de travaux à l'oral lors des travaux de groupe. Et j'ai aussi été ambassadrice du corps des commissaires des armées pendant mon année de Master 2, c'est-à-dire qu'en tant qu'étudiante à l'IAE, j'étais ambassadrice du corps des commissaires pour faire connaître ce corps des commissaires au sein de l'IAE, auprès de mes camarades étudiants. Ce qui m'a donné envie de passer le concours en premier lieu, c'est des cours que j'ai eus en commun avec des commissaires aspirants de la promotion serment de Koufra, de l'école des commissaires des armées, qui a eu lieu dans le cadre d'un partenariat entre l'IAE d'Aix-en-Provence et l'école des commissaires des armées. Ce qui m'a tout de suite frappée en voyant cette promotion, c'était leur cohésion, leur esprit de corps et ce sens qui donnait à leur métier au service des armées. La deuxième chose qui m'a motivée à passer ce concours, c'est la polyvalence de la carrière des commissaires. On n'a pas besoin de choisir une seule spécialité. En réalité, on va balayer à peu près toutes les spécialités durant sa carrière, ce qui permet de casser cette routine qu'on va avoir en choisissant une seule fonction. Ce qui m'a aussi donné envie d'être commissaire, c'est cette double casquette entre militaires et administrateurs. En tant qu'administrateur, je vais être amenée à travailler avec des entreprises qui seront souvent des fournisseurs et également à manager des militaires comme des civils qui représentent une grosse partie du service du commissariat des armées. D'autre part, être militaire, c'est un réel engagement qui demande une forte disponibilité, mais qui apporte aussi des opportunités comme être affecté à l'étranger ou encore partir sur des théâtres d'opérations extérieures pour soutenir nos forces aux plus proches. C'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement valorisant dans une carrière. Et enfin, donner du sens à mon travail en me mettant au service des armées, en soutenant les armées. Donc, si vous avez fait un IAE, vous avez toute votre place au sein du corps des commissaires des armées, donc n'hésitez pas à passer le concours.